Avant de démarrer le foyer, vérifiez le niveau de remplissage du réservoir de granulés de bois. Si le réservoir doit être rempli, remplissez celui-ci avant l'allumage. Ne videz pas la poussière du fond du sac dans le réservoir. Ne chargez pas de granulés ayant pris l'humidité. N'introduisez pas de corps étrangers au risque de bloquer les vis d'amener de granulés. Veillez à vider les cendres de l'appareil régulièrement. Il est conseillé de le faire avant chaque démarrage. Actionnez au moins 10 fois le secoueur. Ce mécanisme nettoie l'anneau sur lequel les granulés brûlent. N'actionnez ce mécanisme que lorsque l'appareil est éteint. Videz le cendrier. Vérifiez si des cendres ne sont pas tombées dans le logement du cendrier. Si c'est le cas, nettoyez le logement à l'aspirateur. Remettez le cendrier en place et verrouillez bien celui-ci, au risque de générer des entrées d'air et de perturber la combustion. Allumez votre foyer à l'aide de la télécommande. La télécommande affiche le décompte du temps nécessaire à l'apparition de la flamme. L'allumage permet l'activation des vis sans fin, acheminant les granulés jusqu'au brûleur. Cet acheminement prend environ 10 minutes, car la seconde vis est systématiquement vidée lors de l'extinction de l'appareil. Il est donc normal que la flamme n'apparaisse que 10 minutes après le démarrage. Ne remplissez pas le brûleur d'allume-feu ou de granulés via la lanterne au risque de bloquer l'appareil. En mode thermostatique, le foyer gère automatiquement sa puissance afin d'atteindre et de maintenir une température d'ambiance définie. Lorsque la température souhaitée est atteinte, l'appareil reste à puissance minimale. Si la température diminue, il augmentera automatiquement sa puissance. Si vous activez la fonction Eco-Stop, l'appareil s'arrêtera si la température d'ambiance continue d'augmenter malgré le fonctionnement à sa puissance minimale. Le mode puissance permet de régler manuellement la puissance de l'appareil et la hauteur de la flamme. L'appareil fonctionnera à la puissance demandée jusqu'à nouvel ordre. Le programme calendrier peut être activé pour définir des consignes de puissance ou de température au cours de la semaine. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « Démarrer » pour l'activation. Reportez-vous à votre mode d'emploi. Le STUV P10 est équipé d'une sonde de détection du niveau des granulés. Lorsque la sonde détecte un niveau bas, l'appareil réduit sa puissance. Si le réservoir n'est pas alimenté dans les 10 minutes, le poêle débutera son extinction. Lors de l'extinction, l'appareil stoppe la première vis d'alimentation et vide la seconde en brûlant son contenu de granulés. Le poêle continue alors de fonctionner pendant 15 minutes. Durant les 40 à 80 minutes qui suivent, l'appareil reste chaud et dissipe la chaleur restante. Quand l'appareil est froid, ouvrez la chambre de combustion à l'aide de la main froide. Le nettoyage de la vitre nécessite l'usage d'un chiffon doux et d'un produit pour vitre ordinaire ou de la laine d'acier triple zéro. N'utilisez pas de produit corrosif, provoquant une détérioration des joints et de la peinture. Aspirez l'intérieur de la chambre de combustion. Retirez le modeleur de flammes et l'anneau de combustion. Activez 10 fois le secoueur de descendrage. Aspirez. Videz le cendrier et aspirez son logement. Repositionnez le modeleur de flammes et l'anneau de combustion. Ne nettoyez pas les vermiculites en les frottant. Vous risquez de les abîmer. Un fonctionnement à puissance maximale permettra de brûler les éventuels dépôts et rendra à la vermiculite sa teinte claire. Lorsque l'entretien de la chambre est terminé, prenez soin de bien refermer la porte à l'aide de la main froide. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de l'utilisation de votre Stuf P10. Lorsque l'entretien de la chambre est terminé.